Est-ce que vous surveillez votre poids, vous qui êtes cuisinier ? Je surveille mon poids, disons que je ne suis pas sur la balance tous les matins, je surveille plutôt la silhouette. Mais cela dit, moi je fais beaucoup de sport, donc j'essaie de manger sainement. Est-ce que vous avez des complexes ? Oui, j'ai des complexes, sûrement. Je ne suis pas très, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas très sûr de moi. Je suis d'un naturel inquiet et même si je ne le montre pas beaucoup, je ne suis pas la personne qui est hyper sûre d'elle. Aimez-vous, vous vous regardez, vous entendre ou vous faire prendre en photo ? Ah non, alors là c'est toucher du doigt les trois choses. Non, je n'ai pas me regardé alors du tout. M'entendre, j'y suis obligé et je m'y habitue un peu, évidemment. Quand je fais un disque, je suis obligé de m'entendre, je dirais même de me réentendre plusieurs fois pour travailler. Et puis, qu'est-ce que c'était la troisième chose ? Vous faire prendre en photo ? Alors, prendre des photos, je n'ai pas trop souvent, non. Je ne suis pas le très bon modèle, mais bon. Mais ça dépend, vous savez, se faire prendre en photo, c'est un peu comme tout d'ailleurs, toutes les relations humaines dans notre métier, c'est un peu comme les interviews ou le reste. C'est une question beaucoup d'accrocher avec la personne qui est en face. Donc, une séance de photo va vous sembler moins longue qu'une autre si tout d'un coup, le photographe qui est en face de vous arrive à aller chercher une part de vous-même que vous cachez plutôt ou qu'il arrive à vous déclencher d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui vous fait perdre votre sang-froid ? Qu'est-ce qui vous fait mettre en colère d'un seul coup ? Pas mal de choses. Parce que je suis d'un naturel assez coléreux, finalement. Le système fiscal français, vous payez trop d'impôts ? Oh, oui, on paye beaucoup d'impôts. Je trouve que oui, on paye beaucoup d'impôts. Mais enfin, bon, je ne trouve pas que c'est un débat tellement à voir parce qu'il y a des gens plus malheureux que nous sur Terre. Ça ne vous met pas en colère ? Non. L'actualité, vous met en colère ? Bon, en l'actualité, oui. Vous savez, ce qui me met en colère, c'est l'injustice, en général. La cruauté gratuite dont le monde est plein. Alors, ça, 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 ça me met beaucoup en colère. Ou les enfants martyres, des trucs comme ça. C'est des choses qui me font plein... L'injustice, en général. Voilà. La non-tolérance. Quel est le personnage que vous avez le plus admiré ? Aussi bien en chanson que dans votre entourage, qui vous a aidé, qui vous a servi d'exemple, non ? Je n'ai pas un personnage qui me... Plusieurs. Il y a des gens qui m'ont donné envie de chanter, qui m'ont donné envie de faire de la musique, qui sont des grands artistes que je ne connais pas, évidemment, que je n'aurais même pas aimé rencontrer. Je n'ai pas envie de rencontrer les Beatles, par exemple, ou Bob Dylan, ou Ray Charles. Ça ne me dit rien. Ou même dans la chanson française, je ne sais pas, Jacques Brel, dont j'ai rencontré une fois, j'étais content, comme ça, fugitivement. Mais, bon, ça, ce sont des gens qui m'ont donné envie de chanter. Mais, par contre, il y a des gens que j'ai été content de rencontrer à certains moments, des gens... Mais souvent, ce ne sont pas des gens qui sont dans mon métier, les gens que je suis content de rencontrer. Ce sont des... Parce que, même la personne qui a la plus grande réussite dans mon métier, si vous voulez, c'est quand même une chose que je connais. On trouve toujours plus grand et plus fort que soi, mais bon. Par contre, les gens qui réussissent dans autre chose, quelque chose qui me cube, carrément, parce que quelque chose que je sais que je n'atteindrai pas, soit une forme artistique, un talent que je n'ai pas, donc, hors de question, un grand peintre, par exemple, ou des grands... Généralement, finalement, tous les gens qui, dans leur parti, réussissent et les voient fonctionner, ça, ça m'a toujours intéressé. Mais ça peut aller d'un grand médecin à un grand penseur, comme il est arrivé d'avoir la chance de rencontrer. Vous voyez, c'est des gens, tout d'un coup, on se dit, là, tiens, là, je rencontre quelqu'un qui est de haut niveau, ou en politique, même. Comme ça, on se dit, ah, là, on se dit, voilà, il y a quelqu'un là qui... Il a quelque chose en plus de son truc. Il possède son truc, c'est visible. Mais en plus, il a une dimension, en plus. Et c'est évidemment, comme je suis un personnage public, j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns. C'est certain, que ce soit, je vous dis, dans la politique, ou des gens qui se sont donnés complètement autre chose, comme... Je ne sais pas, une époque, j'étais... Bon, là, je l'ai un petit peu perdu de vue, mais, par exemple, quand j'avais rencontré Manseron, par exemple, j'avais... la façon d'y raconter l'histoire me plaisait beaucoup, vous voyez, j'avais adoré ces livres. Mais des fois, les gens ne voulaient pas forcer de les rencontrer, vous savez, par une... à travers une interview, vous les voyez comme ça, vous vous dites, c'est un type bien. Finalement, c'est ça qui... ou même des amis dans le sport, etc. Des choses extrêmement différentes. Je considère avoir eu de la chance de pouvoir rencontrer, je ne sais pas, quelqu'un comme Tigana ou Platinide, qui, dans leur partie, se sont exprimés avec une parcelle de génie en plus des autres. Est-ce que dans l'autre sens, ces gens t'ont accordé également de l'importance, sont venus te voir dans l'autre sens ? Oui, non, mais ça m'étenait... Évidemment, souvent, les gens qu'on rencontre, c'est parce qu'eux-mêmes ont eu une envie de vous rencontrer. Évidemment. Mais ce n'est pas pour ça que la rencontre va bien se passer ou être enrichissante. D'abord, moi, je suis quelqu'un d'assez... souvent, enfin, assez timide, je veux dire, je ne crée pas des relations facilement avec les gens. Donc, c'est pour ça que j'aurais sans doute pu rencontrer plus de gens que ça depuis que j'ai fait ce métier, si j'avais voulu. Plusieurs fois, on posait la question dans des émissions, de radio, de télévision, qui aimeriez-vous rencontrer ? Je suis toujours un peu bloqué quand on me demande ça. Ou qui avez-vous admiré le plus ? Je ne sais pas. Et puis, des fois, la vie fait que vous les rencontrez en dehors de tout ça. Vous avez le cœur tendre et vous êtes inimitable, comme les bons esquimaux. Mais après 20 ans de chansons, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez les imitateurs ? Ça vous touche quelque part ? Ah, mais les imitateurs, je trouve ça marrant, ouais. Mais d'ailleurs, je ne trouve pas que j'ai été très bien imité, moi, jamais. Voilà, c'est ça. Je dois avoir un... Ça doit être assez dur à faire. Et puis... Je pense que Thierry m'imitait bien. Ouais. Moi, c'est lui qui... Je crois que c'est lui qui le faisait le mieux. On t'a peut-être plus imité au début que maintenant, à l'imite. Ouais. Le style a un petit peu changé. Ouais, peut-être, ouais. Je ne sais pas. Mais vous parlez d'imitateurs, d'imitateurs de métier, quoi. Voilà, ouais, ouais. Si on parle un petit peu du dernier album, on n'a pas encore beaucoup vu des extraits à la télévision, quelques télévisions, mais pas toutes. Est-ce qu'il y a des émissions que tu as refusées, par exemple ? Je vais peut-être louper également. Je crois que mon ange en a beaucoup vu la télévision. Hélène, j'ai l'impression qu'on en a rebattu la tête des gens. Enfin, bon, c'est une impression personnelle. Je refuse, oui, je refuse beaucoup d'émissions. Surtout, de toute façon, sur le dernier, là, sur le dernier extrait de l'album, oui, je n'ai fait aucune télévision. Parce que je trouvais que j'en avais fait beaucoup. Si, j'ai dû faire Sacrée Soirée. C'est la dernière que j'ai faite. Une question, quoi, de vouloir moins paraître et puis de dire, finalement, ça a marché autant ou parce que le style d'émission en ce moment n'est pas très, très... pour pas constamment avoir l'impression de faire la même chose. Là, j'ai envie de lever le pied, de reparaître plus tard. Et puis, c'est vrai qu'il y a certaines émissions de télévision... Les grandes émissions de jeux, Julien Cléa, ça m'ennuie un peu. Le truc des jeux, de l'argent, je sais bien qu'on va beaucoup vers ça et puis que ça sera comme ça, bon. Mais je pense pas que ce soit forcément très bien. Tout ça, maintenant, quand j'aurai un truc à vendre, la prochaine fois, je le ferai. Je serai malhonnête de vous dire le contraire, mais là, disons que je suis content de ne pas paraître à la télévision en ce moment. Votre vœu le plus cher, si j'étais une fée, je me transforme en fée. Votre vœu. Vous avez un vœu à exaucer, c'est lequel ? Avoir du temps, la paix intérieure, non ? J'espère que j'y arriverai à la paix intérieure, enfin, une forme de paix intérieure. Non, mais mon vœu, c'est, si vous voulez, de vieillir, si on pourrait dire, le mieux possible avec ce que je sais faire. Je ne sais pas faire grand-chose à part ma musique, mais c'est ça, mon vœu, le plus cher, d'arriver à continuer de faire comme j'ai fait jusqu'à maintenant, si vous voulez, à peu près d'arriver à réussir ma vie d'homme et ma vie d'artiste en même temps, sans que l'un ne souffre pas de l'autre. Élysée de Versailles, comme disait l'autre. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, j'ai à peu près réussi à ça, à faire concorder les deux trucs sans que l'artiste marche sur l'homme. vous voyez. Alors là, nous sommes dans ta loge, je vois derrière toi un synthé avec également des platines, une platine laser, apparemment, de loin, je vois. Donc, c'est des choses qui sont importantes pour toi en tournée. Oui. Je vais pouvoir jouer directement, tiens, j'ai une petite idée. Oui, encore que les idées en tournée, ce sont vraiment, c'est plutôt pour travailler que je fais ça, pour travailler ma voix le soir. Les idées, je préfère attendre après. Mais c'est vrai qu'il y a des petits trucs qui viennent comme ça, peut-être que je les garderai ou peut-être que je ne les garderai pas. Je ne sais pas. Mais c'est important d'avoir un instrument quand même, toujours apporté, oui, c'est sûr. Enfin, tout le monde ne se promène pas quand même avec un synthétiseur derrière lui et on n'a pas tous la chance d'avoir ça chaque fois qu'on bouge quand même. C'est un privilège quand même sympa. Ben, évidemment, c'est un privilège qui est accordé à mon métier. Je veux dire, bon, je suis en tournée, je ne rentre pas chez moi pendant longtemps. C'est normal que j'aie mon instrument sur lequel je compose à côté de moi. Alors là, je vois des disques laser. Qu'est-ce qu'il y a dans les disques laser ? Il doit y avoir le dernier. Dans ceux-là, il doit y avoir Mori Kanté, le dernier album de François Zardy, le dernier de Chadet, le dernier de Prince et puis, je ne sais plus quel est l'autre. C'est ça, je les ai tous cités. C'est ça ? C'est ça ? Et tu prends le temps de les écouter ? Ah, Niagara, c'est Niagara aussi. Ben oui, oui, j'écoute un petit peu mais c'est-à-dire que j'en avais plus que ça et puis, on a eu un grave accident et tout ça est parti dans... C'est explosé sur la route donc il faut que j'en rachète mais sinon, j'ai un plus grand choix. J'ai aussi de la musique classique où ça dépend des heures, des moments, ce que j'ai envie d'entendre. Le disque laser, tu penses que c'est quelque chose qui a apporté énormément et qui apportera de plus en plus ? Oui, je crois parce que dans un moment où de plus en plus l'oreille des gens se fait, maintenant, avec le disque laser, il n'y a pratiquement plus de différence entre le travail que nous faisons nous en studio, ce que nous cherchons à avoir et ce qu'entend l'auditeur, le consommateur, je dirais. C'est presque pratiquement là, grâce au disque laser, c'est vraiment... Les heures et les heures que vous passez en studio, vous êtes sûr de la fidélité que la personne... Oui, alors qu'avant, il y avait une déperdition terrible dans le pressage, il suffisait que la qualité du vinyle ne soit pas parfaite et vraiment, à la sortie, on avait un truc qui était vraiment différent de ce qu'on avait fait nous. Alors, on peut se dire, tout ça, c'est du pinaillage, mais je crois qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus du matériel de qualité chez eux et maintenant, l'oreille, c'est fait. Vraiment, ils sont habitués à entendre des jolis sons et puis des sons travaillés. Donc, ça sert à quelque chose. Ça, pour moi, le laser, c'est vraiment une révolution. Je trouve ça vraiment super. D'ailleurs, cassette laser, je pense qu'à terme, le disque est condamné. Donc, ça t'amènerait à la limite plus travailler tes sons pour que, en sachant que le disque laser est là maintenant, bon, je m'applique encore peut-être plus. Bon, c'est-à-dire que s'appliquer encore plus il y a un écueil. C'est qu'on passe déjà énormément de temps en studio. En plus, les machines qui sont à notre disposition maintenant sont formidables. Mais ce sont des machines qui, si on se laisse avoir par elles, tuent un petit peu la spontanéité. Donc, il faut, je dis ça parce que sur le dernier album que j'ai fait, où on a beaucoup travaillé avec des machines, à un moment donné, je me suis dit que c'est, mon Dieu, que c'est long. tout ça. Donc, je pense que vraiment, je suis quelqu'un qui pinaille, mais que j'essaierai jamais de dépasser une certaine limite. De garder toujours une forme de fraîcheur et de spontanéité. mais le laser, c'est vrai que c'est extraordinaire maintenant, sur des petits baffes grands comme ça, on peut avoir, on peut vraiment entendre ce qu'on entend nous en studio. Voilà, bien merci pour moi. Voilà, un grand merci cher Julien Clerc, merci pour cette exceptionnelle gentillesse pleine de bonne humeur. salut, c'est Julien Clerc, vous êtes avec Max, merde, salut, c'est Julien Clerc, vous êtes avec Charlie sur K6. C'est Julien Clerc.